Hello vous ! Je suis très heureuse de vous retrouver et beaucoup trop enjaillée pour un jeu aussi préoccupant ! Parce que bon on est quand même sur une dystopie cataclysmique où les trois quarts de l'humanité sont décédés. Mais je sais pas, je me sens motivée, j'ai envie de faire survivre mes petits miens, mon petit crew, mon petit groupe. Et puis je vais espérer bien cliquer cette fois-ci, hein ? Si jamais vous débarquez sur ce let's play, pas de panique, ce n'est que la troisième vidéo. Et le jeu je crois qu'il n'est pas très très long, donc vous devriez pas avoir de mal ni à rattraper, ni à ce qu'on arrive à la fin à partir de maintenant. Tout va bien ou quoi ? Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez bien dormi ? J'espère parce que cette vidéo se rangera les 18h si je dis pas de bêtises. Donc j'espère que vous avez bien dormi quand même et que vous n'êtes pas trop fatigués. On y va, let's go ! C'est parti les amis ! Go pour la suite de End of Lines ! Allez, on retrouve mes petits bébés ! Au petit matin, je suis debout avant les autres. La tempête est passée, même si le vent souffle encore, il n'y a plus d'orage. Oui, on avait trouvé un abri, au final on s'en est bien sorti pour le moment. Franchement, personne n'est mort, on a à boire et à manger. On a bien fait de faire une expédition. Franchement, je suis confiante. Enfin, je suis confiante, non, mais je suis sereine sur ce qui s'est passé. Sohan dort encore, mais Inaya vient de se réveiller. Sohan et Inaya, c'est les deux qui nous ont rejoints qui sont encore faits bichons. Je suis en train de me dire que je vais attendre qu'ils soient tous les deux là pour leur parler quand elles s'approchent de moi. J'entalme calmement la conversation. N'y allons pas de manière agressive. Peut-être qu'elle a mal dormi, qu'elle est mal lunée. Bonjour Inaya, tu as bien dormi ? Ça va, merci. Tu voulais me dire quelque chose ? C'est bien, tâtons le terrain. Peut-être que c'est elle qui va tout nous avouer. En effet. Nous nous asseyons entre les sacs près des cendres encore chaudes du feu de la veille. Écoute Camille. Ah ça pue ! Ah ça pue, on va se faire dégager ! Ah non, c'est pas possible, c'est nous qui pouvons la dégager, mais... On a beaucoup discuté hier avec Sohan. Il y a du grain et un peu d'eau ici. Peut-être même qu'on peut faire pousser quelque chose. On se dit qu'on pourrait rester ici quelque temps. Je ne réponds pas tout de suite. Je suis plongée dans le souvenir des événements qui ont mené à notre première rencontre avec le jeune couple. C'est arrivé il y a plusieurs semaines maintenant. Je revois la scène sans mal. L'odeur, la chaleur écrasante. Les pierres et le bitume sont si brûlants qu'ils font se tordre le monde. Ok, donc là nous sommes sur une ellipse. Ça m'arrange ! Ça veut dire que je ne bute personne potentiellement. L'air se déforme en petites oscillations, comme une danse sordide qui donne parfois l'illusion provoquante que les surfaces sont humides. Mais non. Eh non, c'est jamais humide, c'est bien le drame. Tout est bien sûr parfaitement sec. Des particules charbonneuses flottent dans cet air chargé d'odeurs nauséabondes et le ciel est opaque, comme masqué par une chape épaisse de brume aux couleurs changeantes. Notre route nous a menés aux abords d'une grande ville dont j'ignore le nom. Je sais que c'est un gros risque. À tout moment, une bande de pillards peut nous prendre pour cible, mais nous n'avons pas le choix. Il nous faut impérativement de l'eau et de la nourriture pour poursuivre notre voyage. Et les campagnes se sont avérées désertes, calcinées depuis longtemps abandonnées. Nous progressons donc avec prudence dans les rues des faubourgs de l'ancienne cité, avec une odeur de brûlée et de fumée de plus en plus présente. Nous n'avons croisé personne pour le moment, mais plusieurs indices laissent penser que les lieux sont encore fréquentés. Ou du moins, l'était-il il n'y a pas si longtemps, à en croire l'odeur latente de putréfaction. Je fais un geste pour demander une halte à notre petit groupe. Après, putréfaction, ça peut être des chiens, des chats, des loups, des rats, enfin, ça peut être plein de trucs, hein. Rafik, Nora et Sam s'approchent et nous échangeons à voix basse. Faut pas traîner ici. Je sais. Sam est blotti contre sa mère. Ça va, mon grand ? Il opine, mais je vois qu'il n'est pas rassuré. Depuis qu'on s'est approchés de la ville, Sam est très anxieux. Je lui caresse tendrement la joue. On peut partir, papa ? Oui, ne t'inquiète pas, on va partir bientôt. Nora grimace. Je pense qu'on ne trouvera rien ici, il faut s'enfoncer plus loin. Ouais. Mes compagnons ont raison, mais je ne suis pas sûre de savoir comment procéder. Franchement, on demande l'avis à Nora, elle est plus compétente que nous. Qu'est-ce qui serait le moins risqué, Nora ? Elle prend quelques secondes pour réfléchir avant de me répondre. On serait plus rapides et discrets à deux. Raphique peut rester planquée avec Sam et les sacs. Ok, on fait ça. Moi, j'embarque... Elle dit, moi, je... Ce n'est pas parce que c'est une meuf qui doit rester derrière, elle est grave plus efficace. On part avec elle. Ok, on fait ça. Sam s'accroche encore plus fort à sa mère. Elle tente de le calmer en le prenant dans ses bras. Eh, ça va aller, t'en fais pas, je vais revenir vite. T'inquiète, Sam, on va en profiter pour se reposer un peu. Il a sorti une paire de dés à jouer d'une de ses poches et les fait rouler dans le creux de sa main. Les petits cubes en bois s'entrechoquent en produisant un son feutré étrangement apaisant. Eh, j'ai une revanche à prendre après notre dernière partie, ça te dirait ? Sam acquiesce mais reste accrochée à Nora. J'observe rapidement les environs pendant qu'elle l'encourage à nouveau. Ah, je comprends qu'il flippe le pauvre. Finalement, je repère une petite bâtisse un peu en retrait. J'entre prudemment par la fenêtre détruite. Une grande partie des murs s'est effondrée mais le reste a l'air de tenir. L'endroit a déjà été pillé, ce qui en fait une meilleure cachette. Je fais signe aux autres de m'y rejoindre. Raphique rassemble nos pactages à l'abri des regards et nous installons un petit nid de couverture pour Sam. Nous leur laissons un peu d'eau avant de partir, Nora et moi. Je prends une gourde et un sac vide, Nora prend son bâton. Tu prends pas un sac vide, Nora ? Ça serait bien, ça nous ferait deux sacs vides. Elle s'en sert essentiellement pour marcher mais c'est aussi une arme qu'elle maîtrise parfaitement. Je n'aime pas l'idée que nous soyons amenés à nous battre mais je sais bien que nous n'aurons peut-être pas le choix. Nous avançons rapidement en faisant le moins de bruit possible. Nora reste quelques pas devant moi. Nous avançons en silence, tous nos sens en alerte pour détecter d'éventuels habitants. La rue que nous empruntons descend vers le cœur de la cité. Putain, les cadavres partout, c'est terrifiant. Elle est bordée de bâtiments assez bas avec des échoppes au rez-de-chaussée. J'entends des éclats de voix lointains mais n'en trouve pas la source. Je redouble de prudence. Parfois je suis obligée d'enjamber des corps immobiles. La plupart sont desséchés depuis longtemps. Personne n'a pris la peine de s'occuper de leur dépouille. Plus je progresse vers le cœur de la cité, plus l'impuenteur est forte. Après avoir passé une grande intersection, je continue à descendre jusqu'à un ancien café dans lequel j'aperçois des silhouettes. Je m'arrête devant la vitrine brisée et jette un œil à l'intérieur. Il y a deux personnes affairées autour du comptoir. Des hommes visiblement occupés à trier du matériel posé en vrac sur le comptoir. De la nourriture, de l'eau. Tout ce dont nous avons besoin. Je suis sur le point de m'avancer vers eux lorsque je sens la main de Nora sur mon avant-bras. Du regard, elle m'indique un fusil de chasse que je n'avais pas remarqué posé sur une table. Elle prend une grande inspiration, resserre ses doigts autour de son bâton et me fait signe de rester là. Je sais pertinemment qu'elle s'apprête à leur tomber dessus, profitant de l'effet de surprise pour tenter de les neutraliser. Oh c'est dur ! Après c'est le passé, on sait qu'elle n'est pas morte hein ! Mais... Alors déjà que je l'accompagne non, parce que si elle m'a dit de rester là, c'est qu'elle a calculé que je ne servirais à rien. Donc je fais confiance à son esprit d'analyse. Euh... Ouais franchement euh... Ah en même temps, en fait j'ai des scrupules parce que je me dis qu'ils font peut-être comme nous tu vois. Genre c'est peut-être des bons gars euh... Mais je sais pas, je me dis... Aaaaaah ! En fait rien ne dit qu'ils sont méchants. Mais, s'ils le sont, on est niqué parce qu'on n'a pas d'armes nous hein. Enfin on a un bâton, donc si on n'a pas d'effet de surprise, ils récupèrent leur fusil. Donc au pire, elle y va, elle récupère le fusil et après on parle. Tu vois ? Mais il faut qu'on soit... Il faut qu'on soit sûr. Parce que là si on y va en mode euh... S'il vous plaît bonjour et qu'ils sont méchants, on est mort hein. Enfin, on est dans la merde parce qu'on n'est pas mort vu que c'est un flashback mais... Vas-y, chauche la tête. Fais tes bails. Nora sait ce qu'elle fait. Je reste cachée, prête à intervenir. Elle se glisse par une ouverture de la vitrine brisée et s'approche en silence comme un fauve en chasse. Le bruit de ses pas dans les éclats de verre finit par alerter les deux hommes mais ils n'ont plus assez de temps pour réagir. L'un d'eux se précipite vers le fusil mais Nora avait parfaitement anticipé sa trajectoire et le cueille d'une frappe latérale en pleine mâchoire. J'entends distinctement un craquement sec et il s'écroule. Son compagnon a le temps de s'emparer d'un grand hachoir à la lame rouillée. Nora ne se laisse pas impressionner. Elle attend patiemment une ouverture et utilise l'allonge de son bâton pour lancer une feinte inattendue qui atteint la cheville de son adversaire si brutalement que je ressens le choc dans mes propres os. J'ai un peu des scrupules mais en même temps ! Il pousse un cri de douleur mais le bâton virevolte à nouveau et revient le frapper en pleine tempe. Il tombe comme une masse, fracassant un tabouret dans sa chute. La voie est libre. On les vole un peu quand même. On les vole un peu hein. Mais on gagne un fusil ! Ah ! Je me précipite à l'intérieur pour emporter un maximum de choses avant que quelqu'un d'autre ne rapplique. Lorsque nous quittons le café, j'entends des cris et des bruits de cavalcade en provenance des hauteurs. Ouais, non, on a clairement bien fait. Regarde, ils ont tous des fusils et tout. Non, 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 mais... Puis il y a des gens morts dans la rue et tout. C'est pas des gens gentils ça. On dirait que notre retraite est coupée. Nora hésite. Elle serait prête à affronter un bataillon à main nue pour rejoindre Sam s'il le fallait. Je lui prends le bras avec douceur. Nora, non. Viens, on fait le tour par en bas. Elle acquiesce et nous partons en courant. Je prie pour que personne ne nous aperçoive avant que nous ayons disparu à l'angle de la rue suivante. Nous traversons une grande place. J'aperçois des silhouettes humaines dans certains bâtiments mais ils n'interviennent pas. Donc il y a du monde de ouf en fait ! Nous tournons de ruelle en ruelle dans l'espoir de semer nos poursuivants. Plus nous avançons, plus nous croisons de pauvres gens occupés à fouiller dans des détritus. Ils se retournent à peine sur notre passage mais disparaissent sitôt qu'ils aperçoivent les hommes qui nous pourchassent. Bientôt nous arrivons au cœur de l'ancienne cité, tout en rues pavées ornées d'arches de pierre. Ok, donc ça veut dire sans doute que les mecs dirigent la cité et qu'il y en a plein qui crèvent de faim sous leurs ordres homadiens. Cette partie de la ville devait être splendide à une autre époque. Malheureusement, le dessin des rues devient labyrinthique et je suis de moins en moins confiant quant à nos chances de nous en sortir. Je commence à paniquer lorsqu'une porte s'ouvre sur notre passage. Une femme d'un certain âge en sort et nous invite à entrer rapidement. Euh oui, oui, bah oui, oui, euh... Nora, tu suis, euh... Ouais, va suivre Nora quand même ! Allez Nora, allez ! I believe in you ! La porte se referme juste derrière Nora et nous distinguons dans la pénombre une grande pièce en désordre. Il y a plusieurs personnes assises ou allongées sur le sol. La vieille femme qui nous a ouvert nous enjoint à nous dépêcher vers un petit escalier qui descend en sous-sol. Nous trahis pas madame, hein ? Nous descendons dans un endroit encore plus sombre, à peine éclairé par la lumière d'une bougie. La pièce ressemble à une ancienne réserve, aujourd'hui reconvertie en dortoir. L'odeur est très désagréable, mais la fraîcheur de la pièce en sous-sol est tout de même plus supportable que la chaleur à l'extérieur. La femme nous invite à nous asseoir, ce que nous faisons avec soulagement. Nous entendons bientôt de l'agitation à l'étage, mais nous restons silencieux. Après quelques échanges vocaux, les bruits finissent par s'éloigner. Nous restons quelques minutes supplémentaires dans le silence total avant de remercier notre bienfaitrice. Je m'exprime dans un espagnol approximatif qu'elle semble comprendre. Nora écoute patiemment nos échanges. Merci infiniment. J'ai fait ce que je devais faire. Vous êtes des voyageurs, n'est-ce pas ? Oui, nous venons du sud. Je suis Camille et voici mon épouse, Nora. Nora salue respectueusement d'un mouvement gracieux de la tête. Je suis Marina. Où allez-vous ? Vers le nord. Marina acquiesce. Jusqu'où ? Je l'ignore, aussi loin qu'il le faudra. Elle hoche à nouveau la tête. Oui, c'est bien. J'ai quelque chose pour vous. Elle disparaît par la trappe en nous faisant signe d'attendre. Je profite de ce moment calme pour prendre les mains de Nora. Ces mains, aussi abîmées soient-elles, me semblent la chose la plus douce au monde. Nos doigts s'entrecroisent comme les fils d'une même étoffe. Nous profitons simplement du soulagement d'être tous les deux en vie. Il faut retrouver Sam. Oui, mais bien sûr, vous allez le retrouver, bien sûr. Elle peut nous aider ? Je crois. Après quelques minutes, Marina redescend et me tend une vieille carte très abîmée. Regarde, c'est pour toi. Je t'attendais pour te la donner. Vous nous attendiez ? Oui. Oui. Comment ça ? Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave. Écoute bien, les routes ne sont pas sûres. Il y a beaucoup de dangers et beaucoup de désespoir. Tu suis le chemin sur la carte, tu seras à l'écart des grandes routes. Je suis reconnaissant, mais je me dis que cette pauvre femme n'a plus toute sa tête. Mais en même temps, c'est logique, ce qu'elle dit jusqu'à présent. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Et tu fais quelque chose pour moi en échange. D'accord, dis-moi ce que je peux faire. Je vais t'aider à sortir de la ville. Il y a un chemin. Sur le chemin, il y a une maison avec des murs verts et une porte rouge. Il faut t'y arrêter. D'accord, ensuite ? Ensuite ? C'est toi qui décide. Elle prend mes mains entre les siennes. Maintenant, tu te reposes. Il va bientôt faire nuit et tu pourras partir. J'ai des choses à faire. Et puis elle nous laisse là. Ah, et dans la maison, il y aura le couple. Nous profitons de ce moment de répit pour faire le point sur ce que nous avons récupéré. Nous avons une chance inouïe. Il y a plusieurs litres d'eau, de la viande séchée et des céréales. Nous en mettons de côté une partie pour les gens qui vivent ici. Puis nous emballons le reste avec précaution. Moi, j'allais dire, c'est normal de laisser un truc quand même. La nuit ne tarde pas à tomber et Marina réapparaît. La voie est libre, tu es prêt ? Oui, tiens, ça c'est pour vous. Je lui indique les objets emballés à son intention. Merci de nous avoir cachés. Elle hoche la tête avec émotion en observant le petit tas de vivres. Elle prend ma main et celle de Nora dans les ciels. Merci, mes enfants. Elle boit plusieurs gorgées dans le bidon d'eau avant de reprendre son souffle. Venez à présent, suivez-moi. Nous la suivons au rez-de-chaussée. Elle échange quelques mots avec un vieil homme qui descend au sous-sol avec pour mission d'organiser la distribution de rations. Tout le monde nous salue alors que nous quittons la pièce. Il nous appelle les marcheurs, kamikantes, avec une marque de respect dans la voix, comme s'il s'agissait d'un titre honorifique. A l'extérieur, la nuit est étouffante. La température n'a pas vraiment baissé, même si c'est un peu plus supportable sans la lumière brûlante du soleil. Le ciel nocturne est voilé d'une lueur rougeâtre, bien que l'éclairage urbain ne fonctionne plus depuis longtemps. Marina suit mon regard et explique sur un ton résigné. Ce sont des incendies. La vie, il brûle, tout le temps. On ne le remarque pas quand il fait jour, mais la nuit, il ne fait jamais vraiment nuit. Ça explique la brume persistante qui obscurcit le ciel depuis notre arrivée. Elle soupire. Me falta las estrellas. Je ne parle pas espagnol, donc je... J'imagine qu'une partie au moins de ces incendies est accidentelle. Marina nous entraîne dans la pénombre à travers un des dalles de ruelles étroites. Après avoir descendu une volée de marche en pierre, nous découvrons une vaste esplanade. En face de nous, au milieu des ruines de la ville, se dresse une immense cathédrale. Je suis abasourdie par la taille de l'édifice. Sur la place, au pied de l'escalier monumental qui devance la façade, se trouvent des gens à genoux, éclairés par quelques bougies. Là, parmi d'autres corps à jamais immobiles qui gisent sur les pavés. On peut s'arrêter quelques secondes, quand même ! Je pense qu'on ne craint rien, là. Je m'arrête pour contempler la scène étrange. Je distingue les circonvolutions ridiculement complexes de la façade baroque et en dessous les voix qui psalmodit des prières désespérées. Nora me tire par la main pour me ramener à la réalité. Nous longeons la place en silence. Puis nous empruntons plusieurs rues ascendantes. Il y a un nombre de survivants colossal, quand même, d'où ils trouvent la bouffe ! Protégés par l'obscurité, nous traversons sans encombre une grande partie de la ville. J'indique à Marina la direction de la planque de Rafik et Sam. Elle acquiesce et continue à nous guider. Lorsque nous arrivons près de la maison, Nora et moi nous précipitons à l'intérieur. Rafik est bien là, montant la garde. Eh bah, c'est pas trop tôt ! Désolée, on a eu quelques péripéties. Comment va Sam ? Rafik grimace. Bof, il était très agité, mais il a fini par s'endormir. Il est malade ? Non, non, mais tu sais... Oui, nous savons. Nora et moi. Sam a tendance à délirer quand il est anxieux. Il était très fatigué, je suis sûre que ça ira mieux quand il aura un peu bu et mangé. Nous invitons Marina à nous rejoindre et nous prenons le temps de raconter nos aventures à Rafik en partageant un repas frugal. Sam se réveille et vient se blottir longtemps dans les bras de Nora, puis dans les miens, avant de profiter de la nourriture. Il dévore tout ce qu'on lui propose, sauf la viande séchée, à laquelle il refuse de toucher. Depuis qu'il s'est réveillé, Marina ne quitte pas Sam des yeux. Elle semble hypnotisée. Il n'y a plus beaucoup d'enfants par ici, c'est ça ? Non. Marina semble submergée par ses émotions. Je m'adresse à Rafik. Nous avons accepté de rendre un service à Marina pour la remercier de son aide. Elle nous a indiqué une maison où nous devrons nous arrêter avant de continuer notre route. J'interroge du regard de notre bienfaitrice, mais elle se contente de m'encourager d'un hauchement de tête. Et en fait, je ne sais pas bien ce que nous aurons à y faire. Personne ne sait à ta place ce que tu dois faire. Un silence suit cette affirmation. C'est profond ça. Marina balaye la remarque de Nora d'un geste de la main. Il y a deux jeunes là-bas. Ils ont besoin de ton aide, ils ne peuvent pas rester là. Ce sont des amis à toi. Elle hausse les épaules, mais ne répond pas. Très bien. Ça suffit, il n'y a pas besoin de... Je t'ai promis de t'aider et je tiendrai parole. Rafik concrétise l'accord. Ok. Eh ben, on a un objectif en tout cas. Et on est resté ici bien assez longtemps. Mettons-nous en route. Nous rassemblons les affaires. Marina nous fait ses adieux. Du coup, on va rencontrer les petits amoureux. Avant de partir, elle se jette au pied de Sam et murmure une prière à son dieu. Sam ne sait pas trop quoi faire. Il lui caresse les cheveux maladroitement et l'aide à se relever. Elle essuie les larmes qui coulent sur ses joues et s'éloigne d'un pas chancelant, après nous avoir lancé une dernière bénédiction. Une fois nos pactages chargés, nous commençons à arpenter les rues de la ville haute, en quête de cette fameuse maison au mur vert. C'est la deuxième moitié de la nuit, mais le ciel est toujours voilé. J'espère que nous ne serons pas pris au piège par les flammes. Rafik marche à mes côtés pendant que Sam profite de la présence de sa mère. Bien joué, Camille, vous avez assuré, Nora et toi. On a de quoi tenir plusieurs semaines avec tout ce que vous avez trouvé. C'est surtout grâce à Nora. Elle s'est montrée particulièrement efficace. Oui, comme d'hab, tu sers un peu à rien, mais on t'aime bien quand même, tu sais. Dis celui qui est resté planqué à jouer au dé. T'étais bien content de me faire garder ton rejeton pendant que vous alliez batifoler en ville avec ta fat mort. Touché, je m'incline. Dis-moi, à ton avis, la viande séchée que vous avez trouvée, c'est quoi comme viande ? On dirait de la viande de porc. C'était une spécialité de la région auparavant, je crois. Au moment où je prononce ces mots, le doute m'étreint. Rafik hausse les épaules. Tu sais, j'ai pas vu beaucoup de cochons dans le coin. Oh non, me dis pas de la bouffer de l'humain ! Je ne suis même pas écoeurée par l'idée qu'il puisse s'agir de viande humaine. Je m'enfonce juste un peu plus profondément dans la latitude et l'amertume. Est-ce qu'on pourra un jour se hisser hors de cette abîme d'atrocité ? Sera-t-on à nouveau capable de mener une vie normale ? Pas le choix. Non mais on va partir du principe que c'est du cochon, d'accord ? On va pas se priver de la bouffe. Ils en ont mangé, ils sont pas malades. Pas le choix, on a besoin de ces protéines. Comme tu veux, mais de toute façon, je crois que Sam n'en mangera pas. Oui, bah alors, nous on mange, comme ça Sam y mange autre chose et ça fait quand même plus de bouffe. Tu penses qu'il sait ? Comment ce serait possible ? C'est Sam, il sait... Il sait des choses. Je réfléchis à cette remarque cryptique lorsque Sam nous rattrape et m'indique une maison. Papa, c'est pas celle-là la maison ? Malgré la pénombre, on devine les murs de couleur verte qui contrastent avec la peinture rouge écaillée de la porte. L'ensemble est tout de même dans un sale état. La façade est noircie par un feu qui a visiblement ravagé les alentours. Les volets ont été rafistolés et les fenêtres barricadées. Ne sachant quoi faire, je frappe simplement à la porte. On va pas leur faire peur, hein ! Faudrait leur dire qu'on leur veut pas de mal, non ? C'est pour ça que je voulais frapper à la porte, hein ! Ok, mais comment faire ? Frapper à la porte ! Raphique hausse les épaules et frappe soudainement sur la porte plusieurs fois en annonçant d'une voix forte... Je l'avais dit ! N'ayez pas peur, on vous veut aucun mal ! Nous observons Raphique perplexe. Waouh ! La puissance du premier degré est réelle. Sam pouffe de rire. Je suis partagée entre l'amusement et la consternation. Le rire de Sam est communicatif. Nous sommes surpris de céder tour à tour à une hilarité inattendue. Raphique se montre faussement vexée. Ouais, ouais, c'est un peu facile de se moquer de ceux qui prennent des initiatives, hein ! C'est clair, Raphique. Heureusement que tu es là pour ouvrir la voix. Ouais, ouvrir la voix, très fort ! Je suis conscient que ce n'est pas si drôle, mais nous repartons de plus belles dans une crise de rire incontrôlable. Au bout d'un moment, je remarque entre deux éclats de rire que la porte s'est ouverte. Deux jeunes gens nous regardent incrédules. C'est notre premier contact avec Inaya et Sohan. Ils sont maigres, épuisés, passablement sales. Je ne sais pas depuis combien de temps ils se cachent ici, mais ils sont de toute évidence terrifiés. Qui êtes-vous ? Nous sommes des voyageurs, nous ne vous ferons aucun mal. Des voyageurs ? Oui, Marina nous envoie. Ils échangent un regard. Vous connaissez Marina ? Ils hochent la tête et nous invitent à entrer. À l'intérieur règne une odeur âcre, un peu rance. Marina est une amie. Elle nous a aidés à nous échapper. Vous échappez ? La ville est partagée entre plusieurs milices armées. Avec le premier gang, ça allait. Il fallait travailler dur, mais ça allait. Mais quand ils ont été attaqués par un autre gang, ils nous ont déplacés. Et nous étions retenus de force en bas, obligés de... Elle semble bouleversée. Son compagnon la prend dans ses bras et elle se blottit contre sa poitrine. Ça fait des jours qu'on est ici. Je sais qu'ils nous cherchent encore. S'ils nous trouvent, ils nous tueront, ou pire... Putain, Sam, bouge-toi les oreilles, hein. Je perçois la grimace de Nora et j'entends presque sa colère gronder. C'est rageant, même si nous le savions. Bien sûr l'esclavage, bien sûr la domination et l'exploitation des plus faibles. Quand est-ce que cela cessera ? Sam s'avance et me prend la main. On peut leur donner à manger, papa ? Oui, bien sûr. Ils sont choqués en remarquant enfin la présence de Sam. Un enfant ? Qu'il est beau ! Elle s'est agenouillée pour se mettre à la hauteur de Sam et lui effleure les cheveux. Je m'appelle Sam. Je suis Camille. Voici Nora et Rafik. Ils se présentent à leur tour et nous leur proposons à boire et à manger. Inaya et Sohan remplissent leurs estomacs en pleurant de joie. Ils nous remercient presque à chaque bouchée. Je suis un peu gênée et décide de leur laisser un peu d'intimité pour leur repas. J'en profite pour réunir Rafik et Nora autour de moi. On ne peut pas les laisser ici. Tu veux les emmener ? Sur la route avec nous ? Je pense leur proposer en tout cas. Tu n'es pas d'accord ? Bah, je veux bien. Mais ils peuvent à peine tenir debout. Ça va drôlement nous ralentir. Jusqu'où voudrais-tu qu'ils nous accompagnent ? Je ne sais pas. Le plus loin possible. Nos ressources sont un peu limitées mais on sera aussi plus nombreux à essayer d'en trouver. Finalement, Inaya et Sohan ont marché à nos côtés pendant de longues semaines. Ils ont créé des liens avec chacun d'entre nous et se sont montrés courageux et volontaires. Mais aujourd'hui, je sais qu'ils sont face à un choix difficile. Maintenant, Inaya est là, devant moi. Elle attend ma réaction. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Camille ? On pourrait s'installer dans cette grange. C'est risqué. Pour moi, c'est risqué. Enfin, genre, ok, il y a du blé planqué mais genre la région n'est plus propice à cultiver en fait. Ça ne marchera pas ? C'est risqué. Je pense que vous devriez nous accompagner. Déjà, vous n'allez pas tenir longtemps en ne mangeant que de l'orge et c'est même pas sûr qu'il soit comestible. En plus, je pense que vous risquez d'avoir une visite désagréable à un moment ou à un autre. Mais on est trop épuisés pour reprendre la route, Camille. Je comprends, Inaya. Ah, est-ce qu'on fait la pause maintenant ou plus tard ? Franchement, après une bonne nuit de repos, ils vont aller mieux, non ? Mais il faut continuer encore un peu. On fera une pause dès que possible. Elle soupire désespérée. Dans combien de temps ? Je ne sais pas. Dès que possible. Je suis désolée, Inaya. Il faudra trouver un endroit plus sûr avec des ressources plus fiables. à les diversifier. Inaya hésite quelques secondes et m'annonce. Écoute, Camille, je crois que je suis enceinte. Oh, putain de merde. Je ne m'attendais pas du tout à cette annonce. Je garde le silence pour me laisser le temps d'intégrer cette nouvelle information. Je sais bien qu'il y a peu de chances pour que ça se passe bien, mais si je continue à m'épuiser, ça ne va pas aider. Je hoche la tête. Je vois. On va se reposer ici pendant quelques jours pour que tu puisses reprendre des forces. Mais attends, attends, tu dois être au début de la grossesse, là. Oh, ça va être chaud, hein ! Je lui prends les mains. On va faire de notre mieux pour t'aider, Inaya. Elle me sourit, soulagée. Merci. Ah bah c'est à ça que sert un clan, hein ! Nous déballons à nouveau nos affaires. Comme nous allons rester statiques quelques jours, je prends le temps de préparer des couchages plus confortables pour tout le monde. Autant essayer de tirer profit de cette pause pour repartir le plus reposé possible. Nous décidons de rester au camp le premier jour. Nous cuisinons et ingérons de petites quantités d'orge pour vérifier qu'il est comestible. Rafik s'affaire à l'ancien puits afin d'en tirer un maximum d'eau, mais le potentiel reste limité. Nous sommes épuisés et affamés. Nous ne tiendrons pas longtemps à ce rythme, il va falloir prendre une décision. Mais l'orge du coup, non ? Genre si l'orge est bon. Le lendemain matin, le temps est au beau fixe. J'hésite à monter une expédition pour aller explorer les alentours. Au moins pour vérifier que nous ne sommes pas menacés par un gang de pillards. Nora, je ne sais plus si elle m'a accompagnée. Je pense que dès qu'on peut explorer, il faut le faire. Je pense qu'il ne faut pas hésiter parce que... Déjà, il y a moyen de trouver des trucs. Et puis surtout, s'il y a un problème, on peut le voir, quoi. Vas-y, Nora, avec moi. Nous prenons un minimum de matériel et nous partons explorer les environs. L'expédition est monotone, mais nous trouvons un peu de matériel dans les bâtisses environnantes. Casseroles de bonne qualité et divers outils. En fin de journée, je remarque un nuage de poussière loin à l'ouest. Ça ne présage rien de bon. Il serait prudent de ne pas s'éterniser. Nora me confirme que, selon elle, il s'agit d'une troupe de voyageurs. Il y a de bonnes chances pour qu'ils soient hostiles. Au soir, on n'en sait rien, mais bon. Le lendemain, j'hésite à reprendre la route. Inaya semble encore faible et profiterait certainement d'une journée de repos supplémentaire. D'un autre côté, ça me semble toujours aussi dangereux que nous restions ici trop longtemps. Et la poussière que nous avons vue pendant notre expédition hier n'était pas très rassurante. Oh, je ne sais pas. Elle a eu 24 heures de repos, Poulette, ça va, non ? Moi, je dis ça alors que vraiment, enchaîner une promenade en vélo d'une demi-heure et la salle le soir, je suis au bout de ma vie, tu sais. Après, peut-être le nuage de poussière, c'est genre un troupeau de gnous. Je ne sais pas. On n'a rien trouvé, en plus, dans l'expédition, donc... Je ne sais pas si on peut manger l'orge encore, en fait. Ah, il y a des choix comme ça, je les vis mal, hein ? Non, on va plier le camp. Franchement, il y a eu 24 heures de repos. C'est bien, allez. Nous plions le camp immédiatement. Le risque de faire une mauvaise rencontre est trop grand. Inaya ne semble pas ravie de cette décision, mais elle s'exécute sans poser de questions. Désolée, Inaya, on va essayer de trouver un truc bien, mais... Une heure plus tard, nous sommes à nouveau sur la route tous les six. Le paysage a subtilement changé. Les plaines désolées sont maintenant parsemées d'arbres carbonisés. Ah, oui, bon, c'est pas une amélioration de dingue. Leurs silhouettes inquiétantes, hérissées de branches noircies, font penser à des mains tordues par la douleur figées dans un dernier sursaut. Évidemment, ça ne va pas faire penser à des caramels mous, hein ? Parfois, un arbre s'écroule subitement sous la pression du vent. Il se brise et s'affaisse dans une série de craquements sinistres, puis s'éparpille en nuages de poussières charbonneuses. Les râles d'agonie de ces pauvres végétaux ponctuent notre marche autrement silencieuse. Après quelques jours de marche, j'observe un phénomène étrange au loin sur notre route. Le ciel est obscurci par une sorte d'immense nuage qui se déplace beaucoup trop vite, accompagné d'une sorte de bourdonnement lointain. Ah, 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 il faut une planque, là, il faut une planque. J'arrête la troupe pour prendre le temps de comprendre ce que j'observe. Rafik s'approche et déclare d'un ton sombre. Les criquets. J'ai un hoquet de surprise. Un nuage de cette taille ? Ça doit faire des centaines de millions de criquets ? Ouais, c'est ça. Mais il n'y a plus rien à becter à des kilomètres à la ronde. Comment ils font pour survivre ? Ils se bouffent entre eux ou quoi ? Non, mais ces bestioles peuvent parcourir des distances incroyables. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils haussent les épaules. On peut essayer de traverser ? Je pense pas qu'ils essaient de nous bouffer, hein. Certes. Mais par contre, nous, on pourrait les manger, non ? Ouais, une fois grillés, on peut les manger directement ou les écraser pour en faire une poudre. C'est nourrissant et ça se garde longtemps. Vous êtes fous ? On va pas traverser ça ? Inaya observe le ciel avec un air de dégoût profond. Ah, mais tu vas faire avec, hein ! Vraiment, je crois que c'est au-dessus de mes forces. Je déteste tous les insectes, surtout quand ça vole. Mais ceux-là, c'est les pires. Rien d'y penser ? Elle ne termine pas sa phrase, mais le frisson qui la secoue de la tête aux pieds est assez éloquent. Eh bien, on peut aussi tenter de contourner. Si on prend par le nord, on devrait pouvoir l'éviter complètement. Raphique émet un grognement désapprobateur. Mais on va quand même pas passer à côté d'une source de nourriture. Camille ! Je soupière. Le dégoût d'Inaya est compréhensible. Je sais que ce genre de choses n'est pas rationnelle et qu'elle aura le plus grand mal à le surmonter. Difficile de lui imposer cette épreuve. Sam, qui s'est approché de nous, lance subitement. Je crois qu'il faut pas aller au nord. Nous le regardons avec surprise. Alors, Inaya, comment te dire, ma chérie ? Déjà, il y a de la bouffe devant nous. Deux-deux, notre petit enfant prodige qui a des visions, il nous dit qu'il faut pas aller de l'autre côté. Tu vas serrer les dents, fermer la bouche et avancer, fermer les yeux. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Pourquoi ça ? Parce que je l'ai entendu. Voyant mon air dubitatif, il ajoute. Quelqu'un me l'a dit. Un silence pesant suit cette affirmation. Je sais que Sam a des visions depuis quelques temps, même s'il en parle très peu. Ce sont probablement des hallucinations dues aux chocs post-traumatiques. Mais Raphique a l'air d'y prêter du crédit et Nora reste silencieuse à ce sujet. Je m'approche de Sam et lui demande avec douceur. Tu veux me raconter ? Il hésite. Tu as vu quelqu'un ? Il y a longtemps ? Non, il vient juste de passer, là. Je suis certain que personne n'est passé à l'endroit qu'il pointe du doigt. Nous n'aurions pas pu ne pas le voir. Sauf que, ce n'était pas vraiment quelqu'un. C'est comme quelque chose qui reste après. Après quoi ? Après, quand on est mort. Euh, un fantôme ? Ouais, un peu. Tu as vu un fantôme ? Ça m'a quiesse. Et il t'a dit quelque chose. Oui, il a dit de ne pas aller au nord. Je prends le temps de réfléchir à ma prochaine question. Après, ça se trouve, c'est un fantôme piégeant. Genre, il y a plein de trucs trop bien au nord. Et juste, il a le somme d'être mort. Du coup, il nous pourrit. Mais bon. Euh... Peux-tu me le décrire ? Ça, j'aime bien l'idée de savoir qui c'est, tu vois. Enfin, à peu près. Peux-tu me le décrire ? C'était un monsieur. Il est passé juste là et il venait de cette direction. Sam pointe son doigt vers le nord. De quoi avait-il l'air, ce monsieur ? Je sais pas. Il avait l'air de chercher sa maison. Mais comment était-il habillé, par exemple ? Je sais plus trop. Il avait un chapeau. Un chapeau. Et il arrêtait pas de s'éclaircir la gorge. Comme si quelque chose lui serrait le cou et l'empêchait de respirer. Sam a du mal à trouver ses mots. Il est au bord des larmes. Prends ton temps, mon chéri. Respire. Il obéit et retrouve un semblant de calme. Désolé, papa. C'est dur d'expliquer. Un peu comme quand on essaie de raconter un rêve, tu vois. Oui, je comprends, mon ange. Plus j'essaie de te raconter, plus j'ai l'impression que ça devient flou. Les larmes sont en train de remonter. Je peux peut-être lui poser une dernière question. Non. Ça sert à rien. Ok, mon grand. C'est fini. On arrête là. Je suis désolée, papa. Je peux pas t'aider plus. C'est déjà très bien de t'inquiéter. Je suis désemparée. J'aimerais aider Sam, faire en sorte que ses visions cessent, mais je ne sais pas comment faire. Je me tourne vers les autres. Nora s'est approchée pour prendre Sam dans ses bras. Rafik hoche simplement la tête, pensivement, visiblement émue par ce qu'il vient d'entendre. Rafik? Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que j'ai pas du tout envie de prendre par le nord. Mais bon, c'est toi qui vois Camille, hein. Il me donne une tape amicale sur l'épaule. On te suivra, quoi que tu décides. On va clairement pas aller vers le nord. Ah bah, il me laisse même pas le choix, pour le coup. Ah, c'est peut-être après. Je me redresse. Le bourdonnement s'est amplifié. Le nuage de Krika est de plus en plus impressionnant et se déplace à une vitesse stupéfiante. Les bestioles sont probablement affamées en quête de végétaux à ravager. Il va falloir prendre une décision rapidement. Je prends une grande inspiration. Quelque chose se produit alors et un souvenir incongru me revient subitement. Je pousse le portillon de mes petites mains et entre à pas de loup. Quand j'entre dans le jardin de mon père, j'ai toujours l'impression d'arriver dans un monde enchanté. Un endroit où tout peut arriver. Toutes bourdonnantes d'abeilles affairées, les plantes mélifères se pressent les unes contre les autres dans une joyeuse cacophonie sensorielle. Les senteurs mêlés de la lavande, de la coriandre et du thym m'enivrent quand je saute à cloche-pied sur les petites dalles de guingois qui serpentent entre les arbustes et les plantes grimpantes pour mener au petit potager. En évitant les petites ouvrières sauvages, je m'attarde près des fleurs à la gueule béante, les touchant presque du bout du nez. Je louche à l'intérieur en retenant mon souffle, dans l'espoir d'en voir sortir une fée, un farfadet ou autre créature merveilleuse à laquelle on avait encore le droit de croire quand on était enfant, à l'époque. À l'époque. La prise de conscience de mon père est née dans un pot de miel. Il en mangeait comme on respire, jusqu'au jour où il a appris dans un reportage que le miel, le vrai, était en voie de disparition. Parce que les abeilles l'étaient aussi. À tel point que les usines qui distribuaient le miel le coupaient au glucose pour pouvoir faire face à la demande. C'est à partir de là, à partir de cette impulsion un peu égoïste qu'il s'est renseigné. Beaucoup. Je le vois planté au milieu de son jardin magique, le sourire aux lèvres en me regardant approcher. Les plantes folles se pressent autour de moi, les tiges des fleurs frôlant mes jambes et mes coudes. Putain, j'ai trop envie d'avoir un jardin comme ça, moi aussi ! Certaines me dépassaient d'une tête. Tu aimes le miel, Camille ? Ah oui, c'est nous maintenant qui répond. Je ne me souviens plus, papa. Je ne me souviens plus le goût que ça a. Le souvenir est bien là, mais si suave qu'il ait pu être, il est devenu bien trop amer pour que j'y touche. Même ici, en sécurité dans le jardin de mon père, même avec les abeilles qui bourdonnent joliment à mes oreilles. Si j'avais pu deviner qu'un tel son disparaîtrait un jour de mon univers, si j'avais pu, qu'est-ce que j'aurais fait ? Je suis désolée, fils. J'aurais aimé avoir su plus tôt. Je ne suis pas sûre que tu aurais pu y faire quoi que ce soit, à toi tout seul, dans ton jardin de compte. Je voulais tellement aider les abeilles à sauver le monde. J'aurais aimé faire quelque chose pour empêcher que le monde entier flétrisse. Tu as fait ce que tu as pu, papa. On avait l'espoir, tu sais, quand j'ai commencé tout ça. Ce jardin, pour nous, pour les abeilles, il espoir qu'il ne soit pas trop tard. Du coup, le papa, il buvait le café quand on était petits, mais il a eu un déclic après quand même. C'est pour ça qu'on a eu ta petite sœur. Ma mère vient d'apparaître derrière moi comme par magie, dans ce jardin des possibles encore permis. Une main posée sur son ventre légèrement arrondie, elle me regarde avec une infinie tendresse. Elle rejoint mon père et dépose un baiser sur sa joue brunie par un soleil déjà haut, déjà bien trop chaud. Ils me regardent tous deux en silence, formant autour de moi ce rempart d'amour et de douceur dont j'avais oublié les effets. Ça fait longtemps que je n'ai pas été enfant. Une quantité d'émotions contraires m'envahit, au souvenir de ce moment où j'ai appris qu'une petite sœur allait désormais m'accompagner dans la vie. Au moment où je brise le silence, je ne sais plus comment j'ai réagi étant petite. Je comprends. Depuis que j'ai Sam, je ne peux que comprendre. C'est aussi lui l'espoir, pour Nora et moi, pour nous tous en fait. J'espère juste qu'il ne m'en veut pas. Un enfant ne se pose jamais ce genre de questions, mon ange. Il vit avec son temps. Il n'aura pas conscience de tout cela avant bien longtemps. Et quand bien même, je doute fort qu'il vous condamne pour l'avoir fait naître, Nora et toi. Qu'est-ce que je lui dirai quand il me demandera un jour pourquoi on l'a fait venir dans un monde pareil, si je suis encore là pour l'entendre me poser la question. Ne parle pas comme ça, Camille. Tu es sage et tu as toujours été des brouillards. On ne pensait pas que ça te serait si utile dans l'avenir. Mais ça nous a un peu soulagés, ton père et moi, quand les choses ont commencé à se compliquer, de voir grandir inexorablement cette force sourde qui émane de toi. Et tu sauras, j'en suis sûre, toujours être là pour ton enfant, quoi qu'il arrive. Maman, tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir, et c'est peut-être tant mieux. Tout est si difficile aujourd'hui. Je tremble comme une feuille. Les mots se mêlent dans ma gorge d'enfant. L'injustice de ce qui nous arrive, de ce qu'on doit endurer, me remonte dans le cœur avec une violence inouïe. Et ici et maintenant, dans le giron de ma mère où je peux encore être tout petit, ne pas être fort, je me mets à pleurer comme l'enfant que j'ai été. Des sanglots puissants, désordonnés, étruffés de hoquets, des sanglots comme je ne m'en suis plus permis depuis des années, peut-être depuis la naissance de Sam. Cette illusion de force inébranlable que je m'oblige à montrer. Pourquoi finalement ? Ma mère me serre dans ses bras et mon père nous rejoint, posant sa grande main sur ma tête. On pensait tellement être capable de vous protéger de tout. On s'est senti invincible un instant. Pardon Camille, pardon pour tout. Je voudrais leur répondre, leur dire que moi aussi je suis désolée, que personne ne pouvait l'imaginer. Imaginez vraiment à quel point tout allait se détraquer. Mais je n'arrive plus à parler, ni même à respirer correctement. Le sel s'engouffre dans ma gorge, de petites épines me griffent le visage. Et cet étrange rêve aux accents de souvenirs s'enfuit dans un mouvement paniqué pour ôter de ma bouche un criquet qui s'accroche à ma barbe avec obstination. Le moment présent s'impose à nouveau. Quelques secondes à peine se sont passées. Quelques secondes d'infinité. Je dois prendre une décision. On va traverser la nuée mais alors d'une force. Entre la vision du fantôme et le chemin par le nord qui nous fait un détour et tout. C'est mort. Inaya, tu te démerdes. On va tous mettre un bandeau devant notre bouche. On va chasser du criquet, on va en bouffer et ça nous fera des vivres en plus. On va traverser la nuée. On pourrait monter une tente ici et attendre qu'ils arrivent. Comme ça Inaya et Sam pourraient rester relativement à l'abri et nous autres on sortirait par deux avec de quoi attraper suffisamment de criquets pour nous faire des réserves de nourriture. On s'épuiserait moins qu'à essayer de traverser directement tous ensemble. Eh non ! Moi aussi je vais venir attraper les criquets, ils me font pas peur à moi ! Alors tu viendras avec nous Sam. Je considère un instant cette proposition avant de me prononcer. Oui, bah oui c'est clairement une bonne idée. Ok, faisons ça. On pourrait s'abriter quelques heures en se reposant à tour de rôle. Seulement la notion de repos va rester très relative avec le bruit infernal que font ces bestioles. Peut-être qu'en mettant des bouts de tissu dans nos oreilles on arrivera à atténuer le bruit ? Essayons, nous verrons bien. Rafi qui a raison, ce serait dommage de se priver d'une source de nourriture. Inaya ne semble vraiment pas ravie par cette décision. Eh, te plains pas, j'aurais pu prendre la décision qu'on marche, hein ! Elle ouvre la bouche pour parler puis échange un regard désemparé avec Sohan et se ravise, voyant que tout le monde commence déjà à s'affairer pour monter la tente avant l'arrivée des criquets. Puis nous attendons tous à l'intérieur que leur vague nous percute. Au moment où les premiers insectes commencent à se poser sur la tente, Inaya pousse un cri d'effroi et se blottit contre Sohan en fermant les yeux. Nous nous resserrons instinctivement les uns contre les autres, haletant et nous bouchant les oreilles comme nous le pouvons avec des lambeaux de tissu pris dans nos réserves. Après un moment suspendu, ou hâteux, nous nous essayons tous de nous habituer aux vrombissements incessants qui grondent jusque dans nos entrailles. Rafi qui se lève. S'il grimace d'inconfort, sa voix est pourtant pleine de détermination quand il annonce en se dirigeant vers l'entrée de la tente « Perdons pas de temps, je sors récolter une fournée de nos petits potes, les bouffeurs de plantes. Qui m'accompagne ? » Au moment où je m'apprête à le rejoindre, l'un des piquets pourtant soyeusement arrimés au sol se décroche. Le mouvement me fait retomber à genoux, repoussant les deux mains la toile de la tente qui se colle à mon corps. Nora et Rafi viennent me préparer en fort en repoussant le tissu gonflé d'insectes qui commence à s'engouffrer dans notre abri. « Ah ! » « Nous avons sous-estimé la masse des criquets et le courant d'air créé par leur déplacement et la tente ne tiendra pas longtemps à ce train-là. » Inaya commence à hurler, paniquée. Et Sohan la prend dans ses bras en la recouvrant de sa cape pour qu'elle ne voit pas les criquets qui commencent à leur grimper dessus. « Bon, bah la tente n'est pas une bonne idée, ça m'apprendra à être gentille ! » « Je suis vraiment désolée, Inaya. Prions bagage, la tente ne tiendra pas sous le poids des criquets. Pas le choix, il va falloir traverser le nuage. » Le bruit devient rapidement assourdissant et la nuit est de criquets brutalement opaques. Ils volent à des vitesses ahurissantes. Nous sommes obligés de nous couvrir la tête et tout le corps avec des tissus pour absorber les impacts. Leur nombre est terrifiant, mais la taille des créatures est encore plus surprenante. Les plus gros individus font quasiment la taille de ma main. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Nous avançons du mieux que nous pouvons. « Sohan protégeant de sa cape, Inaya devient catatonique. Le choc a été trop brutal et je m'en veux terriblement de lui avoir imposé d'affronter ses peurs de telles circonstances. » « Sohan s'épuise à la faire avancer, puis finit par abandonner. Ils finissent par cesser de marcher après seulement quelques heures. » « Je regrette d'avoir tant insisté pour qu'ils nous suivent. » Oh merde, on les a perdus ! Oups ! « J'espère seulement qu'ils parviendront à nous rejoindre quand les criquets seront passés. » Oh bon, ça va ! On va se retrouver alors ! « Rafik utilise un grand sac confectionné à partir d'une couverture pour capturer les insectes. » « Lorsque la nuit tombe, nous sommes toujours en train d'avancer péniblement à travers l'interminable nuée. » « Nora m'indique une structure que je n'avais pas remarquée sur notre droite. » « Ah, trop bien une maison ! » « Il s'agit d'un long bâtiment en pierre, probablement une ancienne chapelle. » « Nous pourrons sans doute y trouver un abri pour quelques heures au moins. » « Même à l'intérieur, les criquets sont nombreux, mais nous pouvons enfin nous découvrir le visage et nous asseoir un peu. » « Nora prépare immédiatement le feu pendant que Rafik s'applique à confectionner des brochettes d'insectes. » « J'ai attaché un tissu coloré à l'extérieur pour que Sohan et Inaya sachent qu'on est abrités ici. » « J'observe l'entrée, espérant à chaque seconde qu'ils vont franchir la porte et s'abriquer à nos côtés. » « S'abriter, pardon. » « Mais ils ne viennent pas. » « Oups, oups, oups. » « Malgré leur aspect peu ragoûtant, je dois admettre qu'une fois grillés, les criquets s'avèrent plutôt savoureux. » « Je ne sais pas vous, mais moi, ce sont mes insectes préférés. » « Et c'est quoi les insectes que tu aimes le moins ? » « Les moustiques. » « Ah oui, les criquets sont quand même beaucoup plus gros et bruyants. » « Un peu comme toi. » « Mais au moins, ils ne transmettent pas la malaria. » « Et surtout, les moustiques, ça ne se mange pas. » « Certes. » « D'un autre côté, s'il reste la moindre chance de cultiver quelque chose par ici, elle vient de se réduire à néant. » « Le silence pesant qui suit ma remarque me renvoie à Inaya et Sohan, dont l'espoir de survie, ça me nuise encore un peu plus. » « Nora tente de désamorcer la conversation. » « Par contre, je ne me souvenais pas que ça mordait autant, ces bêtes-là. » « Ah, toi aussi, tu trouves ça bizarre. » « Mordre, c'est un bien grand mot. » « Ils pensent un peu, tout au plus. » « Eh, ça fait quand même drôlement mal. » « Sam se frotte les bras et les jambes. » « Je ne sais pas depuis combien de temps ils n'ont pas mangé, eux, non plus. » « Raphique continue à faire griller des bestioles une bonne partie de la nuit. » « Nous sommes obligés de boire souvent pour faire passer leurs goûts assez salés. » « Malgré tout, Raphique paraît particulièrement requinquée par ce repas. » « Au bout d'un moment, le bruit des criquets semble diminuer un peu d'intensité. » « Nous n'avons pas vraiment pu dormir, mais nous pourrions tout de même en profiter pour explorer rapidement les environs avant de repartir. » « On pourrait partir à la recherche de Sohan et Inaya et espérer tomber sur des outils ou des vivres en chemin. » « Comme à chaque campement, je fais un point sur l'état de notre groupe et de nos ressources. » « Nous sommes obligés de rationner nos réserves. Ce ne sera bientôt plus tenable. » « Après, cela dit, là, sur la balance en haut, j'ai l'impression que ça va, non ? » « Enfin, vous, c'est là ou là, je ne sais pas. » « Ah, il faudrait quand même les retrouver. J'ai un peu de scrupules. » « Après, si on les retrouve, ils vont être dans un état. » « Bon, quand même. On est ayant un cœur. » « Ah. Je suis épuisée. J'envoie Rafik. » « Ce serait mieux de l'en... Ouais, bon, vas-y. » « L'expédition est complète. » « D'habitude, Rafik, je n'envoie pas tout seul, mais... » « L'expédition retrouve Sohan et Inaya au bord de la route. » « La pauvre Inaya est tétanisée. Sohan tombe d'épuisement. » « Rafik soutient Inaya et Sohan jusqu'à notre camp. » « Ils retournent ensuite en exploration et ramènent quelques conserves oubliées dans un grenier. » « C'est génial ! » « Non, parce que tu vois, mine de rien, avoir des gens en plus, ça permet d'envoyer plus de gens en explos aussi. » « Le calme de notre abri et la bienveillance de Sam aident Inaya à retrouver son calme pendant que Sohan prend un repas salvateur. » « Repos, pardon. » « Après quelques heures, ils sont prêts à repartir. » « Nous sommes forcés de concentrer nos efforts pour les ramener sains et saufs. » « Il leur faut ensuite plusieurs heures de calme et de repos avant de pouvoir repartir. » « Nous profitons de la fraîcheur du petit matin pour lever le camp et nous remettre en marche. » « Bah tout va bien, je les ai retrouvés ! » « Bah tout... » « Ah, mais je suis une chef du tout... » « Oui, bah je pouvais pas te filer, moi ! » « Chapitre 3. Il y a peut-être moyen de s'en tirer à bon compte. » « Euh... » « On va clairement s'arrêter là. » « Ce chapitre était très long. » « Oui, je suis sûre de vouloir sauvegarder. » « Je suis à 50 minutes de rush, seigneur Dieu, c'est énorme. » « Alors ça me fera peut-être un poil moins, mais genre de pas beaucoup. » « On va être à 45 minutes minimum, je pense. » « Alors, c'était un épisode qui était toujours aussi intéressant. » « J'aime bien les moments dans le passé parce que je suis assurée de pas crever. » « J'avoue que ça me repose. » « Et j'aime bien aussi les moments... » « Alors dans le passé, je pensais passer proche. » « Genre là, comment on a connu les deux petits et puis l'expédition dans la ville. » « Après, j'aime bien aussi les moments dans le passé passé. » « Genre là, quand il était petit garçon. » « Même si je trouve ça un peu bizarre, c'est des espèces de visions machin. » « À propos de visions, petit Sam, big up. » « J'espère que tes visions sont bonnes. » « Sinon, Inaya va un petit peu avoir le seum contre nous. » « En tout cas, je vous laisse là. » « J'ai hâte comme d'habitude d'avoir vos ressentis par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. » « Il s'en est passé des choses. » « Est-ce que vous auriez fait les mêmes choix que moi ? » « En tête, ce qui me vient, c'est dans la ville de sauter avec un bâton pour frapper les deux gars et voler leur bouffe. » « Et passer le nuage de sauterelle. » « J'attends vos décisions. » « Sur ce, je vous laisse là. » « Plein de bisous à vous. » « Et à la semaine prochaine pour la suite. » « Même s'il y aura d'autres vidéos en attendant. » « Mouah ! » « Bisous à tous. » Sous-titrage Société Radio-Canada